Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants qui sont présentement en chemin pour l'école. Vous savez, ces enfants sont sur le chemin de l'école parce qu'ils ont la santé et c'est aussi grâce à Dieu. Mais il faudrait que vous sachiez que certains n'ont pas pu participer à cette rentrée à cause de la maladie. Et je vous annonçais il y a de cela quelques mois que mon équipe et moi, nous étions en train de travailler sur des cas de maladie que les gens nous présentaient. Et il était question que je vous présente un cas avant la fin de cette année. Donc mon équipe et moi, nous avons travaillé et nous avons décidé de vous présenter le cas de ce jeune garçon âgé de 20 ans. Et je sais qu'il y a des gens de bonne moralité, de bonne foi qui pourront nous accompagner dans cette action afin que nous sauvons vraiment la vie de ce jeune garçon qui souffre tellement. Vous allez l'écouter dans ce voice. Je sais qu'ensemble, les abonnés, les fans et tout le reste, tous ceux qui m'écoutent, nous allons ensemble mettre la main dans le panier pour lui apporter notre soutien, peu importe la valeur. Je vous demande, je vous supplie d'écouter attentivement ce voice que je vais mettre, le voice que son grand frère a envoyé à sa sortie. Quand il est sorti de l'hôpital, il a fait ce voice à son grand frère parce qu'il était dépassé. Ils m'ont contacté pour me poser leurs problèmes. Nous sommes en train de travailler dessus et j'ai jugé. Vous présentez ce cas-là aujourd'hui, je vous demande de mettre vraiment la main sur le cœur afin que nous sauvons cette vie. Ce petit garçon de 20 ans, il va se présenter quand il sera face à la caméra. Parait-il qu'il a même les difficultés pour se déplacer puisque j'ai rendez-vous avec lui et son grand frère aujourd'hui dans mon bureau même ici. S'il ne parvient pas, s'il ne parvient pas à se déplacer, je suis obligé de voyager demain pour Douala pour vous présenter ce jeune garçon. Mais s'il ne parvient pas à se présenter, s'il ne parvient pas à voyager, puisqu'ils m'ont dit qu'ils vont se battre quand même pour se déplacer. S'il ne parvient pas, l'enregistrement se fera ici même dans le bureau. Donc je vous prie d'écouter attentivement ce que ce jeune garçon parle au téléphone. Un scanner qui m'a coûté déjà 75 000 francs la dernière fois. Et ensuite, j'ai fait le examen d'audiogramme et de pantogramme qui m'ont coûté 30 000 francs pour les deux. Lorsqu'il a essayé d'aller voir le médecin et puis elle a vérifié, elle a vu tout ce qu'elle avait au moment de tirer la conclusion. Elle me regarde et de sache que tu as beaucoup de problèmes. Tu as trop de problèmes et je veux que tu m'écoutes attentivement. Déjà au niveau de ton oreille droite, ça n'entend plus comme ça parce que ton tympan à l'intérieur est broyé complètement. Ton tympan est entièrement broyé dans ton oreille droite. Et de l'autre côté, tout dans l'oreille droite, il y a l'os qui est bouché. Un os qui doit respirer mais que malheureusement c'est bouché. Il faut déboucher cela. Ensuite, il y a la synésite gauche qu'il faut opérer. Il y a une chair qui a poussé. Il faut opérer. C'est dans ça qu'il coule le puits comme ça, qu'il produit le puits puisque c'est une chair qui a poussé et qui est en train de pourrir. Ça produit dans du puits. D'où comme ton tympan droit est donc broyé, ça donne ça dans le trou. C'est où le puits là profite par là pour sortir ton pas à l'oreille. Quand tu es tenu du fait que ton tympan droit est broyé. Et cette synésite gauche, il faut opérer. Et de l'autre côté, maintenant par rapport à ton oreille gauche, d'après les examens, c'est qu'on a eu la fin. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Maintenant, elle me dit tout ceci. Et à la fin, je lui pose la question à savoir que, mais madame, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire ? Il me dit, déjà pour t'assiniser gauche là, il faut qu'on opère cela afin d'arranger toutes ces chaînes qui a poussé. Et du côté de l'oreille droite, il faut opérer aussi pour réparer ton tympan qui a été complètement broyé. Et il faut aussi opérer au niveau de l'os qui est bouché là. Elle me regarde, je lui dis, mais madame, vous estimez que ça pourra me coûter combien ? Elle me dit, déjà pour chaque opération, ça sera 300 000 francs. La synésite, 300 000. Pour le tympan, 300 000 à l'oreille droite. Et ensuite, pour l'os bouché à l'oreille droite, encore 300 000. Donc, quand on évalé les trois opérations, ça fait 300 000. Ça fait 900 000. 3-300 000 par opération, ça fait 900 000. Et ensuite, il y a encore l'oreille droite. Elle me dit que l'oreille gauche, comme on le voit, il faut faire le scanner des oreilles avant l'opération. Pour voir comment ça va se passer. Je rappelle, il n'y a que l'autre scanner, il m'a coûté 75 000 francs. Donc, on met des 900 000 derrière pour les opérations. Il faut dire encore 75 000 pour le scanner. Afin de voir ce que l'oreille gauche a. Donc, ça se passe à la soupçonner que ça peut être qu'il y a les eaux là, qui sont un peu broyées. Les eaux au niveau de l'oreille gauche qui sont un peu broyées. Donc, ça commence à bien affecter l'oreille. Il faut dire qu'on fasse le scanner afin de voir si c'est le cas. Il faut dire encore qu'on opère aussi l'oreille gauche pour réparer. Et ensuite, elle me dit, il y a encore une évaluée, il y a tout ça. Ça fait les trois opérations de la cité. On met l'oreille gauche qui on soupçonne qu'il faut opérer. Les trois opérations de la qu'il faut qu'on fasse. Ça coûte 900 000. Et ensuite, il y a on met les médicaments. Elle me dit tout ça comme ça, on met les médicaments. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris. On va couper juste à ce niveau-là. Le voice est tellement long. Voilà, vous avez compris les différents problèmes que ce jeune homme peut avoir. Parce qu'apparemment, il ne comprend même plus. Il sera face à la caméra et il va expliquer ce qui s'est réellement passé pour que tout cela arrive. Parce qu'il faut rappeler qu'au départ, il n'avait pas tout ce problème-là. Donc, c'est justement une maladie. C'est certainement une maladie qui a provoqué tout cela. Et il faut absolument, et de toute urgence, l'opérer. Je vous remercie en attendant plus d'informations. Ce garçon viendra face à la caméra pour nous expliquer, pour nous donner plus d'explications sur ce. Je vous souhaite bonne rentrée scolaire.